Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ne prenez pas peur en voyant ce maquillage, mais comme vous avez pu le voir dans la bande, enfin dans le titre de cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un Get The Look spécial Cruella puisque aujourd'hui donc j'ai filmé cette vidéo exprès pour pouvoir vous la sortir mercredi en bonus. Donc nous sommes le mercredi 23 juin et Cruella est enfin sortie au cinéma. Et je ne sais pas si vous le savez, si vous le saviez, mais Cruella est une de mes méchantes préférées Disney avec Maléfique et je me suis dit mais il faut que je fasse une vidéo sur elle, c'est un truc de fou. Donc moi à l'heure actuelle, vous verrez cette vidéo, il sera 16h, je serai peut-être en train de me préparer pour aller au cinéma, mais c'est actuellement, je pense, le maquillage que je vais porter pour y aller. Donc j'ai fait un maquillage inspiration Cruella, une tenue inspiration Cruella aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Juste avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez toujours pas vu la bande annonce du film, je vous la mets maintenant et vous regarderez le tuto ensuite. Je vais vous faire une confidence. Ce serait une erreur de se préoccuper des autres. Les autres ne sont que des obstacles. Se soucier de leur état d'âme, c'est se pendre à une corde. Si je m'étais préoccupée des autres, je serais morte depuis longtemps. Vous avez le talent. Mais avez-vous l'instinctueuse ? C'est une question primordiale. Elle croyait que le monde lui appartenait. Ridicule. Aucune audace. Vous êtes virée. Pourquoi vous parlez ? Je crois que vous m'avez copée. Mais ce qu'il y a de formidable avec la justice divine, c'est qu'il lui arrive parfois d'être... Diabolique. Vous auriez du fait. Saisissez-la. On évite de faire une scène. Comment y résister dans un tel décor ? C'est une âme. Comme vous le remarquerez, je suis perchée sur de hauts talons. Vous vous appelez... Cruella. Je veux faire beaucoup de bruit. Tu es partout ? J'adore faire du bruit. C'est Cruella. Tu passes souvent d'un extrême à l'autre. Oui, chérie. C'est très amusant. Elle a volé mes chiens. J'imagine que vous devez la haire. Elle m'oblige à choisir. Et je le choisis, moi. Rassurez-vous, bien d'autres mauvaises surprises nous attendent. Peut-être ? Peut-être ? Comme vous pouvez le voir, j'ai juste maquillé mon teint et mes sourcils pour commencer ce maquillage. Comme ça, ça sera un petit peu moins long. Et puis, c'est toujours en général ce que je fais tout le temps. Donc, mon make-up et tout ça. Mais vous aurez le lien de tous les produits en barre d'infos. Et là, on va commencer par les lèvres. Donc, comme vous vous en doutez, comme c'est un maquillage Cruella, on va partir sur du rouge. Donc, j'ai deux produits à vous présenter. Donc, je vais utiliser tout d'abord un crayon à lèvres de chez MAC. C'est le Trust in Red. Je l'aime beaucoup, vraiment. Il est très sympa. Et le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres velouté sans transfert de chez Sephora que j'ai vu depuis une éternité. En teinte... Enfin, c'est la teinte la plus rouge qui est. Et j'ai plus le numéro. J'essaierai de le retrouver parce que là, comme je vous dis, ça fait très très longtemps que je l'ai. Et donc, du coup, j'ai plus le numéro. Mais donc, du coup, on va commencer par ça. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon petit miroir. Et puis, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, une fois que j'ai dessiné juste le contour de mes lèvres, puisque c'est ce que je fais avec le crayon, c'est juste pour ne pas dépasser avec ce rouge à lèvres liquide sans transfert, on va venir prendre le rouge à lèvres du coup. Donc, je fais hyper gaffe parce que comme je filme sur mon lit et que mes draps sont blancs, on va éviter de mettre du rouge dessus, n'est-ce pas ? Donc, du coup, je le pose juste ici à côté. Je prends le miroir et c'est reparti. Je prends le miroir et c'est reparti. Et voilà pour les lèvres. Donc, comme vous voyez, c'est très très rouge. Je ne sais pas comment ça ressort à la caméra parce que je filme avec ma nouvelle caméra. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous voyez un changement ou quoi. Donc, j'ai le retour écran juste ici. C'est pour ça que je le regarde entre temps. Donc, je ne sais pas encore ce que ça donne en couleur et tout ça. Je m'approprie vraiment le truc. Donc, voilà. Donc, comme les lèvres, c'est fait. Maintenant, on va passer aux yeux. Du coup, on se retrouve pour le maquillage des yeux. Donc, j'ai bien zoomé sur mes yeux pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire. Donc, je vais venir utiliser deux liners. Donc, tout d'abord, le noir. Donc, c'est celui que j'utilise à chaque fois. C'est le Better Than Sex Too Faced Eyeliner Waterproof Liquide Bien Noir Intense. Mais vous utilisez un liner noir n'importe lequel, ça fera tout aussi bien l'affaire. Moi, c'est celui que j'utilise le plus. Et là, du coup, grande nouveauté puisque pour ce make-up, comme je vous l'ai dit, je me suis inspirée de Cruylla. Donc, du coup, dans les teintes rouge, blanc et noir. Et je cherchais un liner blanc parce que j'ai fait plusieurs tests de ce make-up avant de vous le filmer en vidéo. Et le crayon blanc, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai réussi à trouver un feutre liner blanc. Donc, c'est de la marque Dior. Donc, c'est le Dior Show On Stage Liner Waterproof Liquide Liner en teinte Matte White. Donc, c'est la teinte 1. Donc, comme ceci. Il est vraiment trop top. Je vous conseille. J'ai vu qu'il y avait d'autres teintes et je risque d'aller en acheter parce que j'aime bien les liners de couleurs, en tout cas. Donc, franchement, vraiment bonne trouvaille. Donc, on va commencer avec le liner noir. Vous allez voir ce que je vais venir faire. C'est que je vais venir faire d'abord un très gros trait juste ici qui va partir comme un espèce de cat-eye. Et on va repartir sur la paupière mobile. Vous allez voir, c'est assez astucieux. C'est un travail. Il faut vraiment se l'approprier. Donc, du coup, là, je décale mes cheveux pour que vous puissiez bien voir. Et puis, c'est parti. On y va. Sous-titrage ST' 501. Et là, du coup, maintenant que j'ai fait mon trait noir, on va passer juste au dessous de la paupière mobile. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Et voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer le trait noir. Donc, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais j'ai trouvé ça super joli comme rendu. Donc, on va passer à l'autre oeil. Et je vous montre du coup après le liner blanc. C'est parti. C'est parti. Donc, voilà pour l'autre côté. C'est un peu plus foncé. Donc, du coup, je vais venir refaire un petit trait là plus foncé puisque je l'ai fait un peu plus intense ici que ici. Donc, voilà. J'avoue que là, je sais que je regarde juste en face dans le miroir parce que j'ai le plus petit. Je sais que de ce côté, je l'ai un peu raté. Mais vous avez compris un peu le principe. Du coup, il faut faire vraiment un grand trait de liner comme ceci là. Je m'approche en quatre tailles et remonter comme ça. J'avoue que de ce côté, je me suis un peu raté. Mais bon, vous ne m'en voulez pas. C'était pour vous montrer un peu le détail. Et là, on va passer au liner blanc. Et vous allez voir, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Par contre, il faut vraiment être très subtil. Il faut vraiment faire hyper gaffe quand vous l'utilisez. Ce que je n'ai pas, c'est que je vais venir en fait dessiner un peu comme le contour du sourcil. Et partir en une petite vague juste comme ça pour dessiner en fait. Vous allez voir, c'est trop joli. Hop ! Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc ça fait très Cruella. Et on va passer du coup à l'autre côté. C'est parti ! Et voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait très très Cruella. Moi, j'adore. Je ne pensais pas aimer puisque vous le savez, je suis quand même dans la tendance un petit peu plus... Make-up plus subtil et plus naturel. Mais j'aime bien pour faire cet effet Cruella. Donc bah écoutez, on passe de suite avec le plus zoomé pour que vous puissiez bien voir le résultat. Et puis moi, je vais rattraper ce côté-là qui ne va pas. Avant de passer à la partie zoom, bien évidemment, j'ai oublié de vous montrer. Et c'est le mascara que j'utilise. Donc en ce moment, c'est un mascara de chez Maybelline. Donc c'est le Cile Sensational Sky High. Franchement, super découverte. En fait, je l'ai trouvé par hasard sur TikTok, il me semble. J'avais vu un TikTok dessus où ça faisait des cils de malade. Et forcément, en grande testeuse dans l'âme, j'ai voulu le tester. Et donc du coup, franchement, je l'ai adoré. Donc du coup, on va l'appliquer ensemble et après, on passera au zoom du maquillage de Cruella. Merci. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la différence ou pas. Excusez-moi, je regarde le retour écran. Entre les cils ici et les cils là, je trouve que ça a un rendu mais de fou. Alors ça ne se voit peut-être pas trop avec le trait liner comme ça noir bien intense. Mais franchement, ça fait des cils de folie. Donc du coup, on passe à l'autre côté. Bon, désolé pour la fin, vous aviez vu, mon appareil photo avait décidé de faire du flou. Voilà, trop bien. Mais donc du coup, voilà le résultat final. Donc c'est parti, on passe au zoom. Et maintenant du coup, que le maquillage des yeux est terminé, on va passer au look de Cruella. Voilà, que j'ai décidé du coup de créer, voilà, tout simplement de m'en inspirer et de créer un look spécial Cruella. Donc c'est parti, je vous laisse de suite avec ma vidéo, avec le look. Donc du coup, pour ce look Cruella, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez classe, chic, mais en même temps rock. Donc vous allez le voir de suite. Donc du coup, je porte des escarpins à talons qui viennent de chez Zara. C'était une ancienne co que j'ai depuis facilement 2-3 ans. Un jean déchiré taille haute, pareil, qui vient de chez Zara. Mon perfecto en cuir qui vient de chez Mango, qui était une ancienne collection. Je l'ai acheté à Barcelone, donc il y a 3-4 ans il me semble. Là, j'ai décidé de mettre du coup, alors c'est ça qui change complètement la tenue, un bustier un petit peu effet velours et dentelle qui vient de chez Intimissimi. C'était une ancienne collection et je le trouve vraiment très très joli. Et la particularité que j'ai voulu rajouter du coup à ce look, c'est que du coup, j'ai rajouté ceci. Donc je ne sais pas si vous le voyez très bien. C'est un petit collier, enfin un petit charme Pandora avec marqué, sa patte est inscrit dans mon cœur. Donc c'était pour Pearl à la base que je l'avais acheté. Et je trouve qu'en fait, ça va plutôt bien dans le style de la tenue, puisque Cruella, les chiens, du coup, ça donne un effet pas mal. Et donc du coup, je trouve que cette tenue fait vraiment très très Cruella des temps modernes, quoi. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le tout premier Get the Look que je fais, donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Mais j'espère que ça vous aura plu. Donc écoutez, si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de le partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501